Le département et Antenne Réunion vous présentent Lien Social. Travailler la terre et vivre de ses cultures n'est pas toujours évident, surtout lorsque l'on se lance dans l'agriculture biologique ou raisonnée. Pour soutenir ces cultivateurs engagés, le département organise des marchés pays. Tous les deuxièmes samedis du mois à Saint-Denis. Parmi les producteurs, Benoît Morel. Il cultive des fruits, des légumes et des épices bio à Saint-Philippe. Voilà, ici c'est des ingrédients d'agrumes, citrons, oranges, tout ça. Et là c'est les cacaos. C'est au milieu de ces 8 hectares de plantation que Benoît Morel passe ses journées. Agriculteur depuis 30 ans, il a repris les terres et le travail de son père. En fait, ici avant, il n'y avait que de l'ananas. Pour savoir que mon papa, il était le premier producteur d'ananas de la Réunion. Et en fait, je ne suis pas né dans les choux, moi je suis né dans les champs d'ananas. C'est lui qui m'a transmis l'amour de la terre, l'amour de l'effort et du courage. Vu que c'est un métier quand même assez dur et pénible. Aujourd'hui, Benoît n'a gardé que quelques plants d'ananas et a choisi la diversification des cultures. Avec la collaboration de la pépinière voisine, il sélectionne et développe des variétés rares, parfois oubliées. En ce moment, c'est la saison des fruits à pain, des pamplemousses et des caramboles. En fait, c'est une variété, je pourrais dire, assez récente, améliorée en tout cas. Donc des caramboles très sucrées, très juteuses. Dans ce petit bout d'Éden, on retrouve aussi des épices locales, qui ont marqué l'enfance du cultivateur, comme le curcuma. Dans la cour, on avait toujours à la maison. Et dès qu'on avait une blessure, dès qu'on avait un problème de santé, c'était le premier remède. Et ça, ça m'a marqué beaucoup. Et je me suis mis petit à petit. Et voilà, c'est devenu une de mes cultures principales. Tous ces produits sont cultivés avec passion, et surtout, avec respect. Benoît est l'un des premiers à s'être lancé dans l'agriculture bio, il y a 15 ans. Si j'ai pris cette voie-là, c'est déjà pour ma santé moi-même, pour la santé de ma famille et celle des autres. Parce que je pense que je suis aussi responsable pour la santé des autres, produire et proposer des produits sains. C'est devenu un travail pour moi, c'est devenu presque une mission, de dire que c'est possible l'agriculture biologique à La Réunion. Pour transmettre son message et ses produits, Benoît se rend sur les marchés. Et depuis un an, l'un de ses rendez-vous incontournables, c'est le marché pays, organisé par le département. Tous les deuxièmes samedis du mois, cet événement réunit les producteurs du bio et de l'agriculture raisonnée. C'est une bonne initiative, justement, de voir que les pouvoirs publics, que les institutions s'intéressent et nous permet justement de faire ce genre de manifestation. C'est important. Il n'y a pas suffisamment de production en bio par rapport à la demande. Tu as tout dans les légumes et les fruits et tout ça. Et moi, j'ai envie de me faire connaître aussi. Donc, c'est pas vendre que dans ma région, mais aller aussi un peu ailleurs. L'agriculteur du Sud est prêt à se lever aux aurores pour participer au marché pays qui a lieu le lendemain à Saint-Denis. 6 heures du matin, à l'espace Redlay, dans le bas de la rivière, Benoît finit d'installer son stand. C'est un marché appréciable, l'entourage, c'est très convivial, c'est dans un cadre quand même assez intéressant. Un emplacement agréable, mais surtout un contact privilégié avec le client. Par rapport à un marché forain, il faut savoir un marché forain, il y a un peu tout le monde. Il y a des bazardiers, il y a des forains, il y a aussi des producteurs, mais beaucoup moins les producteurs. Et ici, c'est vraiment les producteurs. Et là, c'est la vente du producteur consommateur. Et c'est ce qu'on recherche, nous, en tout cas pour le bio, on recherche de plus en plus des clients directs qui partent de l'intermédiaire. Il faut muter leurs produits aussi. J'aime bien beaucoup cet échange. Ça me fait rappeler, il y a longtemps. En plus, ce sont des produits vrais, frais, c'est vraiment super. Ces échanges directs sont aussi l'occasion de combattre l'idée reçue du bio. Trop cher. Je trouve qu'il n'y a pas de très grande différence par rapport aux produits que j'achète habituellement. Peut-être un écart de 50 centimes ou même pas, tout juste 50 centimes ou un euro, pas plus. Fruits de saison, fleurs, produits transformés. Sur ce marché, agriculteurs comme consommateurs s'y retrouvent et espèrent voir cette initiative se développer. Il serait tellement plus important que de faire venir des choses ailleurs qui coûtent beaucoup plus cher, alors que nous avons tout à la Réunion pour pouvoir vivre, pour pouvoir développer le bio. En 2015, le département a organisé 16 marchés pays. Cette année, la collectivité espère étendre son dispositif. Le créole, il aime bien le produit frais, il aime bien savoir ce qu'il y a dans son assiette, il aime le contact. Et donc là, c'est l'occasion de mettre en relation le consomme-acteur réunionnais, le producteur réunionnais, sur des produits de qualité, parfois produits longtemps, parfois produits nouveaux, pour le bien manger. Et cette année, nous choisissons d'autres sites. Le Colosse à Saint-André va accueillir le marché des producteurs, Villel à Saint-Paul, à Saint-Pierre il y en aura également. L'idée, c'est aujourd'hui de pouvoir élargir cette rencontre entre les producteurs des régions et les consommateurs dans toutes les régions de l'île. C'est le but que nous voulons atteindre cette année. Les marchés pays ont pour objectif de faire découvrir le savoir-faire local et les produits agricoles de qualité, issus de l'agriculture biologique ou raisonnée. Ils privilégient le contact direct entre producteurs et consommateurs. Les marchés pays ont lieu tous les deuxièmes samedis du mois à l'espace réglé Saint-Denis. Pour plus de renseignements sur ce dispositif, vous pouvez consulter le site du département au www.cg974.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada